Et salut à toutes et à tous, c'est Antelle Vache, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je n'avais pas trop d'idées de vidéos à vous faire là, je me suis dit qu'on allait continuer la série sur la vie des fourmis et dans cet épisode, on va parler de comment les fourmis font-elles pour trouver la nourriture et on fait tout ça juste après le générique. Alors dans cette vidéo, on ne va pas trop parler de l'organisation qu'ont les fourmis pour pouvoir ensemble récolter la nourriture, car on verra plutôt ça dans un épisode orienté sur la communication des fourmis entre elles dans la colonie. On va plutôt voir les sources de nourriture qui sont disponibles aux fourmis et les manières qu'elles utilisent pour les récolter. Alors les principales sources de nourriture, ça va être les liquides sucrés déjà, pour pouvoir obtenir du sucre et des lipides, indispensables pour les fourmis adultes. Il va y avoir aussi, pour avoir des protéines, les insectes, donc les techniques de chasse des fourmis. Ces insectes sont indispensables pour le développement des larves. Et enfin, on terminera avec quelques types d'alimentations spéciaux, comme les graines chez les messors, ou les champignons chez les attas et les acromyremex. Et on va commencer de suite avec les liquides sucrés. Alors pour se fournir en liquide sucré dans la nature, les fourmis vont avoir plusieurs solutions. Par exemple, la récolte de nectar de fleurs lors des périodes de floraison. On peut observer facilement des ouvrières de l'Asus dans nos jardins venir récolter le nectar des fleurs, même si les fourmis ne butinent pas, parce qu'elles ne peuvent pas récolter le pollen, elles ne font pas de pollinisation. Alors, je sais aussi que les fourmis peuvent récolter des liquides sucrés dans des colonies d'abeilles ou de bourdon, en rentrant à l'intérieur du nid et en piquant un peu de miel. Mais la technique la plus connue, ça reste l'élevage de pucerons, de cochenilles et de certaines chenilles. Alors, tous ces insectes ont en particularité qu'ils vont émettre des substances sucrées très attractives pour les fourmis. Dans le cas des cochenilles et des pucerons, ça va être des déjections que va émettre l'insecte après avoir bu de la sève de plante. Et dans le cas des chenilles, ça va être souvent des substances émises par certains organes qui servent à attirer les fourmis pour pouvoir bénéficier ensuite de leur protection. Parce qu'en fait, ces insectes, la plupart du temps, donc je reviens sur les pucerons et les cochenilles, vont vivre sur les plantes, dans la nature, pas forcément besoin des fourmis, et vont boire la sève des plantes. Les fourmis, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont arriver et elles vont boire ce miel-là que vont émettre les pucerons. Et les fourmis et ces insectes vont former une relation de symbiose. Qu'est-ce que la symbiose ? C'est quand deux êtres vivants vivent en ayant chacun des avantages attirés de l'autre. Dans le cas de cette symbiose-là, la fourmi tire de la nourriture du puceron ou de la cochenille, et en échange, la cochenille ou le puceron bénéficient de la protection des fourmis. En plus, les pucerons, en plus de bénéficier de la protection, ça les arrange que les fourmis viennent boire leur miel-là, parce que, vous voyez, c'est une déjection, c'est un déchet dont le puceron doit se débarrasser, et ça l'arrange bien d'avoir une fourmi qui vienne le récolter. En parlant de récolte, pour récolter le miel-là chez les pucerons, on peut observer que la fourmi vient chatouiller avec ses antennes l'abdomen du puceron pour appeler celui-ci à émettre son miel-là. Souvent, en plus, les fourmis ne vont pas faire que ça, elles vont faire des soins supplémentaires aux pucerons, comme par exemple en coupant les ailes des pucerons ailés, parce que oui, certains pucerons vont être ailés pour partir, normalement, dans la nature, sur d'autres plantes, mais là, ce que vont faire les fourmis, c'est couper les ailes des pucerons ailés pour les inciter à rester au même endroit, ou encore, certaines espèces vont même jusqu'à prendre ces insectes et les mettre dans le nid pendant l'hiver pour les protéger du froid. Cette relation symbiose a tout de même des failles. Chez les colonies, en effet, qui subissent des périodes de famille trop fortes, il peut leur arriver de venir jusqu'à manger leurs pucerons pour se fournir en protéines si elles n'arrivent pas à en trouver autrement. Je finirais en spécifiant que certaines espèces se sont même spécialisées dans l'élevage d'autres insectes, que ce soit pucerons ou cochenilles, et représentent même la plus grande partie de leurs ressources de nourriture. On peut citer, par exemple, certaines espèces, l'asus flavus, je crois qu'elle fait un peu ça, qui restent quasiment tout le temps sous terre et vivent d'élevages de pucerons ou de cochenilles souterrains. Ce sont des pucerons ou des cochenilles qui vont vivre en sousant la sève des racines des plantes, ou encore d'autres fourmis qui sont carrément nomades et qui vivent en transportant leur groupe de pucerons de plante en plante. Quand les pucerons ont totalement tué une plante, ils se déplacent de plante en plante pour que les pucerons produisent toujours plus de miella. Et même chez certaines espèces, la reine, après l'essaimage, transporte une cochenille qu'elle mettra sur une racine sous terre lorsqu'elle aura commencé à creuser. Et cette cochenille sera sa source de nourriture. Et quand la cochenille se multipliera, elle nourrira toute la colonie pour vous dire la relation puissante qu'ont ces deux insectes. Maintenant on va parler de la chasse. Je vous avais dit tout à l'heure que les fourmis avaient besoin de chasser d'autres insectes pour pouvoir se fournir en protéines, protéines qui sont indispensables pour nourrir les larves et pour que ces dernières puissent bien se développer. Alors les fourmis dans la nature, ce sont souvent des opportunistes qui vont aussi bien pouvoir chasser des insectes vivants mais ne négligeront pas par ailleurs les proies déjà mortes et plutôt faciles à récolter. Mais cela varie chez les espèces. En tant qu'éleveur, vous savez, si vous êtes éleveur, vous vous doutez très bien que certaines espèces ne tolèrent pas le mort et ne mangent que du vivant. Les techniques de chasse vont varier selon les espèces. Chez les fourmis de petite taille, par exemple chez Fado paludula, on observera plus facilement un grand recrutement. Le recrutement, c'est quand une fourmi trouve une proie, elle va appeler très rapidement ses camarades à venir attaquer une proie. C'est très observable chez les fourmis de petite taille qui doivent s'unir à plusieurs pour attaquer une proie de grande taille. A l'inverse, chez les colonies peu populeuses de grosses fourmis, on peut parler par exemple de certaines ponérines, eh bien là, le recrutement est moins présent et les fourmis vont plus agir sur leur force physique, personnelle pour chasser des proies de grande taille. Certaines espèces poussent l'organisation pour la chasse très loin, comme par exemple certaines espèces, je ne me souviens plus très bien, mais qui font, si je me souviens bien, des pièges en se cachant dans des plantes pour plus facilement surprendre l'insecte et pouvoir l'attaquer en embuscade. Mais d'autres fourmis vont s'armer en utilisant des caractéristiques telles que, comme chez les ondons de Tomacus, des grandes mantibules qui vont se fermer en clapet sur la proie ou encore de l'acide qu'elles vont projeter sur les fourmis ou encore les dards venimeux. Bref, les stratégies sont multiples et je ne vais pas tous vous les citer. Maintenant, parlons des fourmis un petit peu spéciales. On pourrait commencer par exemple par les espèces du genre Messor qui vont aller récolter des graines pour les transformer en pain à fourmi. Les fourmis de ce genre ont pour particularité le fait que leur alimentation est quasiment constituée uniquement de graines. Elles mangent aussi des insectes, mais c'est quasiment que des graines. En fait, elles vont aller récolter les graines et des grosses fourmis vont casser les graines et les mélanger à leur salive pour qu'au bout d'un long procédé qui dure environ 48 heures de travail, la graine soit transformée en un pain qui est consommé par toutes les fourmis. Cette espèce a pour aussi comme caractéristique l'absence de jabot social. Qu'est-ce que le jabot social ? J'aurais dû vous en parler un peu plus tôt. C'est un deuxième estomac présent juste avant l'estomac principal de la fourmi Les aliments liquides, une fois consommés, vont d'abord dans le jabot social. Ils ne sont pas digérés. Si la fourmi a faim, elle emmènera ses aliments dans son véritable estomac pour pouvoir les consommer. Mais si elle n'a pas faim, elle les stocke dans ce jabot et les donne ensuite à d'autres fourmis à travers des trophallaxies. Vous avez une image qui s'affiche à l'écran. C'est les fourmis d'ailleurs qui ont des grosses physiogastries, des abdomens qui se distantent. Ce sont souvent des fourmis qui ont un jabot social bien rempli. Mais justement, je disais que ces messors ne possédaient pas de jabot social et donc cette technique de s'alimenter en mangeant des graines leur permettait de pouvoir pallier à ce problème. Ces espèces qui n'ont pas de jabot social ont aussi un grand intérêt du fait qu'elles vont transporter directement les insectes à l'intérieur du nid et laisser les larves manger directement les insectes directement dessus. J'ai dit beaucoup de fois directement. Sinon, autres insectes qui ont des particularités spécifiques sur l'alimentation. On peut par exemple parler des Atta et des Acrobiomex, célèbres fourmis champignonistes. Ces espèces se nourrissent d'un champignon spécial qui n'existe qu'à l'intérieur de ces nids. La reine, après l'essaimage, emmènera toujours un petit bout de champignon pour faire une gouture et les ouvrières partiront récolter des feuilles qui serviront à nourrir le champignon pour que celui-ci grossisse et nourrisse toutes les fourmis de la colonie. Cette vidéo touche à sa fin. Elle aura été un petit peu longue. N'oubliez pas que comme d'habitude, si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter pour rajouter des choses que j'aurais oubliées ou faire des rectifications. Vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour ne rirater quand je sors des vidéos sur les fourmis. La partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.